Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Tailliffé, thérapeutie FS et coach de vie certifiée. Et dans ce 254e épisode, on va parler de revenir à l'essentiel. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de paroles, des programmes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur se sentir bien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur se sentir bien.coach slash prendre rendez-vous. Chaque mot étant séparé du tire et du ci sur les claviers français adertis. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Vous l'entendez certainement, je suis en pleine nature. Enfin, en pleine nature. Je ne suis pas non plus au milieu de la forêt, mais je suis dans un grand parc qui se trouve juste en face de la clinique psychiatrique et de l'hôpital de jour dans lesquels je suis actuellement en stage pour environ trois semaines. Donc on reçoit ici des résidents qui viennent de leur propre gré pour être hospitalisés quelques temps parce qu'ils sont en difficulté psychique de différentes manières et pour différentes raisons. Et on a aussi des personnes qui viennent à l'hôpital de jour. Donc c'est en fait, je dis ça pour les personnes qui ne connaîtraient pas, je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent, mais c'est un hôpital où en fait on vient le matin, on repart le soir et on peut venir comme ça un jour, deux jours ou trois jours dans la semaine pour voir des professionnels soignants, pour faire des activités, pour parler, pour réfléchir à sa situation, à la suite, etc. et trouver de l'aide. Donc une assistance qui est à la fois sociale, psychologique et puis médicale. Donc voilà, c'est très complet, c'est hyper intéressant. Et du coup je suis là et je n'ai pas enregistré plein de podcasts d'avance, donc du coup j'enregistre au fur et à mesure. Et je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait sympa que j'enregistre dehors parce que c'est un contexte que j'ai peu souvent, enfin je pourrais enregistrer dehors à Paris, mais ce ne serait pas aussi plaisant. Je pourrais vous enregistrer la ville à Paris et vous faire un épisode sur le stress, je ne sais pas. Pourquoi pas, c'est une idée, ça pourrait être créatif. Mais voilà, et du coup je suis très contente de vous retrouver en ce vendredi pour discuter avec vous. Donc c'est un stage, pardon je ne l'ai pas dit, mais c'est un stage de L2 qui n'est pas obligatoire. Je le dis pour celles et ceux qui débarquent et qui ont peut-être raté l'info, que je suis en reprise d'études et qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fout à faire un stage ? Eh bien je suis en deuxième année de psychologie et du coup j'avais envie de découvrir un petit peu l'environnement clinique et voilà, de savoir comment ça se passait dans ce genre d'établissement et c'est super intéressant. Bref, j'apprends plein de choses. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un épisode sur la question de l'essentiel, comment se concentrer sur l'essentiel, comment revenir à l'essentiel. Je remarque auprès des personnes que j'accompagne essentiellement, je vais faire du coup la distinction avec les personnes que je vois ici, où ce n'est pas forcément exactement les mêmes profils parce qu'on a toujours un biais, quel que soit l'établissement où on est, ne serait-ce qu'un biais de localité. Ici on est dans le centre de la France, on est quand même dans un endroit où il y a une très belle qualité de vie. À Paris ce n'est pas forcément le cas et moi j'attire principalement des personnes qui sont dans des grandes villes et on peut quand même dire que notre vie elle est assez trépidante dans notre époque. Alors j'imagine que peut-être que toutes les époques on disait ça, que la vie était trépidante et qu'il s'y passait plein de choses mais j'ai l'impression quand même que dans nos vies on n'a pas le temps de se poser, que c'est quelque chose qui est vraiment intense où on est pas mal sujet au stress, on le dit souvent que le stress est le mal du siècle. On sait aujourd'hui que le stress c'est quand même responsable de pas mal de problématiques physiologiques, problématiques physiques mais aussi des problématiques psychologiques. Voilà que ça amène à beaucoup de dysfonctionnements du corps à différents égards, que ça soit le corps, donc on parle de la médecine traditionnelle et physique ou le corps au sens le cerveau et plutôt du coup de la psychologie, enfin la psychiatrie même. Donc voilà. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans les périodes où j'étais la plus stressée, je déteste entendre des trucs du genre « bah t'as qu'à faire de la méditation, t'as qu'à te détendre ». Je veux dire, quand vous êtes là, dans votre somme, qu'il est en train de vous arriver des choses, des merdes les unes après les autres, je ne sais pas, la bagnole qui casse, puis après c'est votre fils qui a des problèmes au lycée, puis après, la semaine d'après, c'est votre mère qui finalement se fait hospitaliser et du coup, vous devez y aller, remplir des papiers, enfin, je veux dire, entendre « détends-toi » et va faire un peu de méditation ou du yoga. Je pense qu'il n'y a rien de plus insupportable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, ça m'a quand même inspiré un peu ce podcast de me dire « oui, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans ». Je veux dire, si on nous donne ces conseils-là, ce n'est pas absurde. Je vois bien, et je vous en ai déjà parlé, même récemment, que dans ma vie personnelle, et puis je le remarque aussi auprès de vous, quand je vous accompagne, ou même sans que j'ai besoin de vous accompagner, quand vous m'en parlez en NP ou en commentaire, mais en fait, on gagne à prendre de la distance avec ce rythme de vie qui est trop intense. On gagne à prendre plus de vacances, à ralentir, à laisser de côté un peu le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Et on voit vite que notre système s'apaise, en fait. À partir du moment où on est un peu plus posé, tout va mieux. Je pensais cette semaine, discuter avec une connaissance amie qui disait « tiens, c'est marrant, j'avais plein de problèmes de santé, et depuis que je suis en arrêt maladie, il y a des trucs, évidemment qui sont liés à la raison de l'arrêt maladie, qui font que cette personne est arrêtée, mais il y a d'autres problèmes de santé plus bénins, par exemple des règles irrégulières, qui d'un seul coup sont revenues très régulières. C'est marrant, on cherchait un truc, une raison gynécologique, puis d'un seul coup, on enlève le stress et voilà, tout va mieux. Je suis en arrêt maladie, je peux me lever à l'heure à laquelle j'ai suffisamment dormi, je peux manger à l'heure à laquelle j'ai faim, et d'un seul coup, tout va mieux. Donc, je trouve ça intéressant quand même de pointer du doigt que le rythme qu'on a dans nos vies, déjà, ce n'est pas un rythme qui est physiologique, ce n'est pas un rythme qu'on a choisi la plupart du temps, même quand on a notre compte, d'ailleurs, parce que moi, je suis à mon compte et j'ai quand même beaucoup de flexibilité dans mes horaires, et en fait, j'ai un rythme la plupart du temps que je n'ai pas choisi non plus, donc on sait bien que ça ne va pas être possible dans la société dans laquelle on vit, si on veut rester intégré dans la société, de complètement avoir un rythme, enfin, c'est possible certainement pour certaines personnes, mais pour la majorité d'entre nous, ça ne va pas être facile à mettre en place, donc il va falloir trouver d'autres solutions que de se faire un rythme sur mesure et de se lever à l'heure du soleil, etc., et de se coucher quand on a sommeil, et tout ça, mais de réussir à caler notre vie, mais je trouvais quand même intéressant de dire déjà dans cet épisode, de commencer par là, et de dire que oui, nos vies sont devenues complexes, en fait, nos vies sont complexes et elles ne sont pas faciles à vivre, et elles ne sont pas adaptées à ce dont notre corps aurait besoin, et je pense qu'on est en train d'en prendre conscience vraiment collectivement, et moi, ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le débat public, je ne vais pas parler de politique ici, on en parle bien assez dans les autres médias en ce moment, vu le contexte, en tout cas en France, je sais qu'il n'y a pas que des personnes en France qui m'écoutent, mais on parle de ralentir, de créer moins de stress au travail, de peut-être passer une semaine de quatre jours, peut-être un peu plus de flexibilité sur les horaires, peut-être un peu plus de télétravail, un peu plus de temps avec sa famille, on commence à voir l'absurdité de ce système-là, qui est un système qui n'est pas pensé pour le bien-être des humains, qui en font partie, mais qui est pensé, même pas forcément intentionnellement, mais, enfin bon, ça c'est une question d'opinion, mais pour faire un maximum de profit, un maximum d'argent, un maximum de productivité, et du coup, ce n'est pas fonctionnel si notre objectif, c'est de maximiser le bien-être. Et vous imaginez bien que dans un podcast qui s'appelle « Se sentir bien », qui vous aide à vous sentir bien dans votre vie, ou précédemment, qui vous aide à devenir votre propre coach, vous pensez bien que la question du bien-être, moi, c'est quelque chose qui m'importe, c'est-à-dire que, à titre personnel, je considère que, être heureux, c'est maximiser son bien-être, en fait, c'est entre autres ça, et c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé sur pourquoi est-ce que le podcast s'appelait « Se sentir bien » dans d'autres épisodes, mais il y a vraiment cette notion de, juste profiter de sa vie. Et je crois que dans tout ce, comment dire, ce chamboulement-là, cette rapidité, cette frénésie, et on n'a pas besoin d'être à Paris pour ça, parce que, enfin, je pense qu'il y en a parmi vous qui disent « Moi, je ne suis pas à Paris, et t'en fais pas, au niveau du stress, entre les enfants à déposer à la crèche, puis après à l'école, puis après aller à droite, à gauche, puis le boulot, il y en a beaucoup aussi qui font des métiers qui leur demandent de faire beaucoup de voitures, d'être interrompues plusieurs fois dans la journée, etc. Le stress, il est partout, en fait. Et donc, là, ce que j'ai envie de poser, déjà, c'est que c'est normal, que c'est attendu que ça soit, enfin, quand je dis c'est normal, c'est normal que vous ne soyez pas bien si c'est votre cas, que c'est attendu que ce ne soit pas naturel de se sentir bien et de maximiser son bien-être dans ces conditions-là. Et j'ai envie aujourd'hui de vous donner des clés pour trouver un peu plus de place, pour ralentir, pour revenir à l'essentiel et pour être plus dans l'instant présent. Et je ne vais pas vous dire faites de la méditation. Bien sûr, si vous en avez les moyens, je parle pas que matériel, mais aussi les moyens psychiques, si vous avez la disponibilité pour ça, c'est quelque chose qui est très aidant. Mais je veux dire, si vous êtes dans ce truc-là de non mais je ne sais pas le temps, je suis hyper stressée, tout mon emploi du temps est millimétré, je rentre à la maison le soir, j'ai une deuxième journée qui commence avec les enfants ou même pas, je peux être retraitée et pas y avoir une impression d'être dans une espèce de roue comme un hamster. Ce n'est pas quelque chose qui sera aidant que de vous dire prenez 10 minutes pour faire de la méditation ou de la cohérence cardiaque, même si ce sont des outils vraiment utiles. Donc là, ce que j'aimerais, c'est juste qu'on raisonne, qu'on raisonne peut-être juste à l'échelle de quelques minutes ensemble. J'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est que c'est possible dans votre quotidien de l'intégrer, que vous êtes peut-être dans le métro, vous êtes peut-être dans la voiture, que vous êtes peut-être en train de faire des tâches ménagères au moment où vous écoutez ça ou de faire du sport et que vous pouvez faire ça en même temps que vous faites d'autres choses. Et du coup, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne le temps de se poser la question mais en fait, c'est quoi l'essentiel pour moi ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Et je ne dis pas qu'est-ce qui est important dans l'absolu ? Mais qu'est-ce qui est juste essentiel ? Qu'est-ce qui est ce dont je ne peux pas me passer pour être heureux ? Pour me sentir bien ? Pour être paisible dans ma vie ? Donc vous entendez là mon biais à moi qui est qu'une vie heureuse c'est une vie dans laquelle on a la paix. C'est une vie dans laquelle on se sent bien quoi. Et on n'est pas forcément dans une frénésie de toujours plus parce qu'en fait, on se rend compte quand on est dans une frénésie de toujours plus, si vous l'avez été, on se rend compte que de toute façon ce n'est jamais assez et que ce n'est pas ça qui nous rend heureux au final. Donc c'est quoi l'essentiel en fait ? Et moi je voyais cette amie là dont je vous parlais en arrêt maladie et je me rendais compte qu'elle faisait des choses qui ne sont pas forcément des choses qui moi m'intéressent trop mais elle passait du temps à faire des choses qui l'intéressent. Faire du jardin, faire rénover sa maison, passer du temps au bord de la rivière à côté, lire des livres. Et en fait, c'est comme si ces choses-là dans notre culture maintenant et dans notre logique, c'était des choses qui étaient interdites, qui étaient presque des récompenses seulement si on avait bien travaillé. Vous voyez ? On en a oublié de vivre en fait. Parce que ça, manger, se faire un toit, profiter des gens qu'on aime, de la nature, de ce qu'il y a autour de nous, si c'est la rivière, c'est la rivière, si c'est le parc à côté de chez vous, c'est le parc à côté de chez vous, mais profiter de ce qui nous entoure, des gens qui sont là, en fait, c'est littéralement vivre. Et en fait, on en oublie de vivre à cause du rythme de vie qu'on a. En fait, on n'est pas là, on n'est pas présent, on est complètement anesthésié. Et la plupart d'entre nous, on est comme ça parce que si on arrêtait de s'anesthésier, alors déjà, on n'a pas vraiment le temps, il n'y a pas de place pour ça, on ne sait pas faire en fait. La vie est remplie de telle sorte qu'il n'y a pas naturellement cet espace-là, donc en fait, il faut le créer. Et quand on a ce temps-là, en fait, on n'arrive pas à le faire. On a peur. On a peur de se retrouver seul avec nous-mêmes, avec nos pensées. On a peur de juste être présent. C'est comme si on ne savait pas profiter, comme si d'un seul coup, il y avait toutes les pensées qui venaient, toutes les angoisses, ou toutes les choses à faire, sans même parler forcément d'angoisse ou d'anxiété. Juste, on pense au passé, aux choses qui nous ont blessées dans le passé, à nos parents, notre enfance, notre précédent job, notre précédent compagnon, compagne. Voilà, toutes les choses du passé. Puis on pense au futur. Ah oui, mais attends, l'été prochain, comment on va faire ? Et puis le déménagement. Et puis ma mère, du coup, qui vient de se faire hospitaliser, comment je vais faire ? Et voilà. Et en fait, on n'est juste pas là. Et j'ai l'impression que notre rythme de vie à notre époque accentue ça, mais ça m'étonnerait que ce soit quelque chose qui est juste dû à notre époque. Je pense que c'est une façon qu'a le cerveau humain de se protéger, d'être dans une forme. Alors ça, c'est moi qui le pense, je ne sais pas, mais comme c'était un peu une façon de s'anesthésier de l'instant présent, une impression de contrôle en fait, d'être en train de penser au futur, d'être en train de penser au passé, de faire des plans, comme si ça nous permettait d'échapper à peut-être le vide actuel ou l'absurdité de la situation, si on trouve ça absurde, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Et en fait, on en oublie de vivre et moi, ce que j'ai envie de proposer comme ouverture aujourd'hui dans cet épisode, c'est de se laisser le temps d'exister. Je pense que c'est quelque chose que je dis beaucoup en dilettante, en tâche de fond dans les épisodes sans forcément le nommer, mais derrière le message que je vous partage ici, il y a vraiment ça, s'autoriser, oser juste vivre sa vie, se rendre compte qu'en fait, on n'a qu'une seule vie, que c'est maintenant qu'on n'est pas en train d'attendre un futur, souvent on attend un futur et puis oui, mais quand j'aurai ma promotion, quand j'aurai mon diplôme, en fait, c'est maintenant que vous vivez, vous êtes déjà en train de vivre votre vie, vous n'êtes pas en train de préparer un futur, vous êtes déjà en train de préparer votre vie. Ça, je parle pour les personnes plutôt jeunes qui se projettent tout le temps dans le futur et qui attendent que leur vie démarre, comme si un jour, il y aurait un début de vie, là, je pourrais être heureux. Et inversement, pour les personnes qui vivent plutôt dans le passé, donc souvent, soit parce que vous n'êtes plus assez jeunes pour pouvoir vous permettre dans votre esprit, parce que c'est jamais vrai, mais en fait, dans votre esprit d'imaginer le futur, vous pensez au passé. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Et où est-ce que je suis passée à côté ? Et est-ce que machin... Mais en fait, dans les deux cas, on en oublie que notre vie, ce n'est pas le passé, notre vie, ce n'est pas le futur, c'est maintenant, on est en train de la vivre, littéralement, c'est maintenant, on est en train de la vivre. Donc là, j'ai envie de vous proposer de juste constater que vous êtes existant maintenant. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais en fait, que votre existence, elle n'est pas demain, elle n'est pas hier, elle est vraiment maintenant. En fait, la seule chose qui existe, c'est l'instant présent. C'est quelque chose que je sais que vous savez déjà, d'un point de vue juste intellectuel, mais là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de le constater. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre quotidien, notamment quand vous sentez que vous êtes stressé, mais il ne faut pas que ce soit, enfin, vous pouvez, mais l'idée, ce que je vous propose là, ce n'est pas juste que ce soit une stratégie de lutte contre le stress, mais que ce soit vraiment juste une posture de vie, de se dire, en fait, là, je suis en train d'expérimenter une période de ma vie. Ça, je m'en souviendrai dans le futur que c'était une période de ma vie où il se passait ça dedans. Et donc, là, maintenant, je suis en train de vivre quelque chose et de juste le constater. Vous pouvez juste faire pause, en fait, dans votre quotidien, vous êtes là, je ne sais pas, dans le métro, stressé parce que vous êtes peut-être parti un peu juste et vous ne savez pas si vous aurez votre correspondance à temps et que vous arriverez à l'heure. Pas juste de constater, de dire, en fait, peut-être, si ça vous aide de vous connecter avec vos cinq sens, avec l'environnement extérieur ou intérieur, mais avec l'environnement, sortir de votre tête, peut-être enlever votre casque ou vos écouteurs, juste entendre le son, constater le tissu qu'il y a sur votre peau, parce que j'imagine que si vous êtes dans le métro, vous n'êtes pas tout nu. Et si vous êtes tout nu parce que vous êtes chez vous, de constater la texture de votre peau, de constater votre respiration, mais juste les yeux ouverts, comme ça, juste de prendre conscience. Ça n'a pas besoin d'être une séance de méditation ou de yoga ou quoi, mais vraiment juste de vous dire, ah oui, mais en fait, je suis là, j'existe. Ça pourra vous aider aussi si vous faites partie de ces gens qui ont du mal avec le fait d'avoir le droit d'exister, d'avoir le droit de prendre de la place, d'avoir le droit d'être là dans ce monde, juste de constater que vous êtes là, que c'est maintenant, en fait. ça, c'est un outil que je vous propose dans la question de comment revenir à l'essentiel. Déjà, dans votre quotidien, de prendre des temps comme ça, peut-être plusieurs fois dans la journée, de juste constater que vous êtes là, de dire, tiens, c'est marrant, il est 10h, il est 10h ce matin, il n'y aura qu'un seul 12 juillet à 10h, et voilà, c'est maintenant quoi, c'est là, là je suis en train de faire mon café, je m'apprête à faire un podcast, voilà, c'est maintenant, en fait, vous voyez, et de le constater comme ça plusieurs fois, là je suis avec mes enfants, ils vont grandir, un jour ils partiront de la maison, ben voilà, c'est maintenant, maintenant là je suis en train de le vivre, je me rappellerai quand je serai à la retraite, quand les enfants, ils avaient 8 et 12 ans, vous voyez, juste prendre ce temps-là. Et j'ai même envie d'aller plus loin, du coup vu le sujet du podcast, je pense que vous en doutez, mais de vous poser la question, tiens comment je peux revenir à ce qui est essentiel pour moi ? Et vous allez voir que dans ces moments où vous allez faire pause et vous concentrer sur vos émotions, vos sensations physiques, vos 5 sens, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, qu'est-ce que je goûte à l'intérieur, quand vous allez vous recentrer là-dessus, vous allez voir qu'il y a des choses qui vous procurent plus de plaisir quand vous mettez de la conscience dessus, en fait. Il y a des choses qui vous font du bien, plus que d'autres. Et vous allez vite, comme ça, avec le temps, si vous le faites régulièrement, trouver ce qui est essentiel pour vous en fait, à votre plaisir, à votre bonheur, à votre bien-être. Et de vous rappeler que vous êtes un animal, vous êtes un homo sapiens, vous êtes un être humain qui est avant tout un être vivant. Dans le mot être vivant, il y a vivant. Vous êtes avant tout là pour vivre, en fait. C'est littéralement ce pourquoi vous êtes là, votre mission de vie, c'est vivre, en fait. J'entends souvent des gens qui disent je ne sais pas ma mission de vie, mais en fait, après tu seras mort, donc en fait, tu as juste ce parcours de vivre, donc comment tu peux le vivre, comment tu peux exister finalement. Ah, il y a la tondeuse au loin, il y a eu beaucoup de vent cette nuit et du coup, il y a plusieurs arbres qui sont tombés, il y a beaucoup plus. De toute façon, on va arriver vers la fin de l'épisode parce que je pense que rapidement vous allez entendre la tondeuse qui va se rapprocher de moi. Mais vraiment, la question c'est comment je peux vivre, qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Est-ce que c'est mes proches ? Est-ce que c'est être proche de la nature ? Est-ce que c'est ce que je fais ? Est-ce que ça me procure quand je le fais dans mon métier, auprès de mes amis, auprès de ma communauté, auprès des gens que j'aime ? Vraiment juste de mettre le doigt sur ce qui crée votre bien-être. Lister ces choses-là, vous pouvez faire une liste ouverte de juste constater qu'il y a des choses qui vous font du bien et de vous donner le droit de juste aller chercher ces choses-là. Vous savez, des fois, on peut se dire mais en fait, je suis là en train de, je ne sais pas, essayer de gravir les échelons dans mon entreprise, ça n'a pas vraiment de sens pour moi, je ne sais pas trop ce que je cherche, même plus pourquoi je fais ça. Je ne sais pas, oui, j'y trouve une certaine forme d'excitation, de stimulation intellectuelle, mais en fait, je crois des fois que ce que j'aurais envie, c'est juste de passer du temps avec mes enfants, peut-être de, oui, d'être stimulée intellectuellement, mais peut-être pas de cette manière-là. Enfin, vous voyez, des fois, on est finalement dans cette situation un peu bloquée juste parce qu'on n'a pas identifié ce qui était essentiel pour nous. Donc, j'ai envie de vous proposer cette ouverture-là aujourd'hui et de juste vous recentrer sur ce que vous ressentez, sur vos sensations physiques, sur comment vous aimez expérimenter la vie. Tiens, moi, j'aime bien le sucré salé. Ah non, non, je n'aime pas ça. Non, ça ne m'a pas plu. Vous voyez, vraiment juste de le constater en fait. Ça paraît tellement naïf ce que je suis en train de vous dire. Et en fait, je trouve ça fou qu'on soit obligé de se le dire. Mais quand je vous le dis, évidemment, c'est que je me le suis dit à moi-même et que je suis peut-être encore en train de me le dire. Mais en fait, on en est là. On a complètement oublié de juste vivre. On est tous en mode survie en fait. Alors qu'on n'a pas de raison. Enfin, je veux dire, on est dans une époque prospère. On est en sécurité. Vous n'êtes pas en menace de vous faire tuer aujourd'hui. Il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de gens qui vont venir vous tuer à coup de pistolet aujourd'hui. Enfin, je veux dire, et on est quand même dans cette alerte. Donc vraiment, comment vous pouvez prendre soin de vous et prendre soin de cette existence ? Et je pense que le sens, il va venir aussi et découler de ça en fait. Je pense que ce qui nous fait du bien, c'est aussi là où on sera le meilleur et c'est là où on aura le plus à apporter. Il faut suivre la ligne du plaisir parce que comme je vous le disais dans un épisode sur le plaisir il y a longtemps maintenant, mais que le plaisir, c'est juste la manifestation d'un besoin qui est nourri en fait. Donc quand on ne s'autorise pas à ressentir du plaisir et qu'on est constamment dans la culpabilité, en fait, on ne s'autorise pas à prendre soin de soi. On ne s'autorise juste pas à être bienveillant envers soi et à nourrir ses propres besoins, ce qui est extrêmement dommage parce qu'en fait, on ne s'autorise pas à vivre alors qu'on a le droit en fait. Vous êtes né, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vivre. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, tiens, j'avais quelque chose à vous dire. pour ces vacances-là, j'ai décidé de vous sortir un cahier de vacances. Alors du coup, comme je dis à toute fin, je pense que vous n'entendrez pas tous ça, mais cette information. Mais comme souvent, je vous le dis, le vendredi dans le podcast est qu'en fait, il reste peu de jours pour en profiter. À chaque fois que je sors quelque chose comme ça, là, je vous le dis maintenant, ça sortira lundi. Voilà, pour ceux qui écoutent l'épisode vendredi. Donc restez en alerte. Si vous n'êtes pas sur la newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous vous êtes inscrit soit parce que vous avez mis votre nom parce que vous avez téléchargé peut-être un de mes PDF gratuits ou la boîte à outils ou ce genre de choses. Et du coup, dans ce cas, vous y êtes d'office sauf si vous avez coché « Je ne veux pas recevoir d'email, évidemment ». Dans ce cas, vous ne recevez pas des emails. Mais c'est un peu dommage parce que j'en envoie très peu et j'en envoie quand il y a des opportunités comme ça, des choses importantes à vous faire parvenir. Enfin, je ne vous envoie pas des mails comme ça pour vous spammer. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce qu'en général, ce que je fais quand je sors quelque chose comme ça, des outils un peu nouveaux, je fais toujours, au moment où je le lance, une réduction juste pour les premiers qui en profitent et ensuite, ça devient à son prix définitif. Donc, voilà, ce sera disponible tout l'été. Donc, si vous avez manqué ça et que vous avez manqué le lancement, de toute façon, le cahier de vacances sera disponible tout l'été. Et justement, je vais vous proposer des outils et des exercices qui vous permettront de mettre de la conscience sur ces choses-là, sur les choses qui vous font du bien, comment développer votre bien-être et trouver vos ressources intérieures en fait pour développer votre bien-être et pas juste vous proposer des clés extérieures mais vraiment d'aller chercher en vous parce qu'en fait, on est tous différents et on a tous des modes de fonctionnement différents, des vies différentes, des histoires différentes. Donc, c'est vous qui avez les réponses et je vais essayer de vous guider là-dedans. Voilà, sur quelque chose qui a pour but de vraiment vous accompagner cet été, de ne pas vous mettre la pression ni rien. Ce n'est pas l'idée mais vraiment de prendre soin de vous. Donc voilà, je suis ravie de vous proposer ça. On s'en parle lundi en e-mail et puis je vous ferai certainement un petit rappel vendredi prochain dans le podcast. Et puis voilà, écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao ! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers asertifs français pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501